Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalcurve.com, nouvelle réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et nouveau quintet en ce vendredi 22 novembre. Il s'agira du prix Hermentaria dans cette compétition. Je pense que numéro 6, Carthagodea, est un choix tout à fait indiqué, une base de jeu toute trouvée. Ce cheval a couru 9 fois Vincennes, il y compte déjà 4 victoires. Il reste d'ailleurs sur un probant succès et facile succès sur cette piste de Vincennes. D'autant que ce jour-là, il avait été gêné au départ avant de revenir s'imposer très facilement. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois à cette occasion. Il le sera de nouveau. Je pense que numéro 6, Carthagodea, est un point d'appui logique. On lui opposera le numéro 12, Shantako, qui a été son dauphin 3ème le 1er novembre dans la course remportée par Carthagodea. Le cheval reste d'ailleurs sur 4 podiums consécutifs. Il possède vitesse étenue. C'est également une bonne chance. Tout comme numéro 8, champion doré, qui n'a certes pas gagné depuis plus d'un an. Mais le cheval collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Il a bien fini dans un quintet sur ce tracé au mois d'octobre. Attention à lui, numéro 8, champion doré. On retiendra également le numéro 13, à savoir Caragedé, qui reste certes sur un échec le 14 novembre. Mais auparavant, le cheval s'était classé 2ème d'une épreuve référence le 1er novembre, s'intercalant entre nos deux préférés, Carthagodea et Chantako. Il vaut donc le racheter. J'ai également retenu le 14, Clara Madza, qui reste sur deux podiums. Elle est confiée à Eric Raffin. L'engagement est bon. Elle sera déférée des postérieurs. Numéro 10, autre jument, classe Tourgent, qui reste sur un succès à Cabourg. Un bon succès, puisque ce jour-là, elle est efférée. Cette fois-ci, elle sera déférée des postérieurs. Franck Niver dans le soutien. On garde également les deux protégés d'un vendré, le courtois. Le 7, Chic Etoile, qui lors de ses 10 dernières sorties publiques, a terminé à 9 reprises parmi les 4 premiers. Mieux encore, elle a enregistré 8 podiums lors de ses 10 dernières sorties. Numéro 3, César Express. Sangue ici barrée pour les premières places. Mais il reste sur deux places de deuxième. Preuve de sa bonne forme. Mieux vaut donc s'en méfier pour l'obtention d'une quatrième, voire une cinquième place. On résume tout ça en chiffres. Vendredi 22 novembre, base de jeu, le 6, Carthago Della. Ensuite, le 12, Chantaco et le 8, Champion Doré. Un peu plus loin, le 13, Cara Gédé. Le 14, Clara Madza. Le 10, classe Tourgent. Le 7, Chic Etoile. Et le 3, César Express. 6, 12, 8, 13, 14, 10, 7 et 3. On poursuit la réunion de Vincennes. Les preuvertures, la première, le 116, Egel-Mélois. A mon avis, il ne devrait pas être loin de la vérité. Il a vraiment tout pour lui. Il est au mieux. Il fait face à un engagement très intéressant. Il est efficace lorsqu'il se court déféré. Ici, il sera déféré des antérieurs. A mon avis, c'est un lauréat en puissance. L'opposition, sans doute le 15, Enzo Dessart. Et le 13, Eusebio Daripré. Affigé premier deuxième d'une épreuve de même facture au mois d'octobre sur ce parcours. La deuxième, le 211, Drozd de Guèze. Fait face à son premier objectif de l'hiver. Il sera pieds nus. C'est une première chance. Tout comme le 210, Diamond Charm. Qui vient de se classer deuxième sur le tracé proposé. On passe à la cinquième. On retrouve au départ de cette course le 14, Espérance Céleste. Qui avait parté la dernière fois avec la confiance de Stéphane Vanot. Il nous l'avait indiqué lors d'une interview. Le 9, c'est Exracia. Et le 15, Egeri de Banville. Ce sont les trois préférés. Le 14 et le 9 ont terminé première et deuxième le 30 octobre d'une épreuve de même accabie. Le 15, Egeri de Banville avait devancé Espérance Céleste à l'occasion d'une sortie commune. Le 11 octobre, 14, 9 et 15, mes trois préférés dans ce cinquième rendez-vous. Dans la sixième, je vous conseille le 610 Goelan de Force. Un seul qui a été réalisé pour le meeting. Après une course de rentrée profitable, la mort de Bretagne, il débute à Vincennes avec des ambitions. On lui associera le 612 Goodwood. Goodwood qui est proche d'une première victoire. Donc, course ciblée à Vincennes. Première course, 16, 15, 13. Deuxième, 11 et 10. Cinquième, 14, 15, 9. Sixième, 10 et 12. Compiègne, Réunion 2. Réunion à Compiègne avec des épreuves phares. Liste des groupes 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 204, Jazzy Montreux qui a vraiment tout pour plaire. Il fait face à l'engagement sur mesure. Lui qui revient sur le stip, la courut trois fois sur le stip. Sachez-le, pour autant de succès, du 100% de réussite. Il compte déjà de succès sur le stip de Compiègne. Il avait notamment remporté le prix au peur en 2017. L'opposition, sans doute 203, Chris de Beaumont. J'ai pu m'entretenir avec son jockey, Alexis Poirier. Il est confiant. Le cheval est au top. En tout cas, mieux que lors de sa dernière prestation à Compiègne. Seul un terrain trop lourd pour éventuellement l'embêter. Mais d'après Alexis Poirier, le cheval peut parfaitement terminer deuxième de cette course. 204, 203. Dans la grande course de haute, Compiègne. Le prix, Léopold d'Orsetti. J'aime beaucoup dans cette épreuve, le 602 Highway 2L. Ce n'est autre que le tenant du titre. Il a été préparé pour ce rendez-vous et peut répondre présent à Bellecôte. L'opposition, bien sûr, le 5 à Mimanera. De retour sur l'aille avec des ambitions. Et le 4, également, autre protégé de François Nicole. Dans cette épreuve, c'est Hellboy. Irréprochable depuis le début de l'année. Deuxième, premier, premier en trois courses courues. Donc, sixième course. Le prix, Léopold d'Orsetti. Le 2, le 4 et le 5. Dans l'ordre du programme. Petit mot également sur 5, l'Ou Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 69. C'est le Magnifique, qui nous arrive d'Allemagne avec des ambitions. Il est présenté par le redoutable Andreas Wohler. Le cheval, pour ses débuts à Hanovre, a pris une bonne quatrième place. Le lourd, au regard de ses d'origine, ne dérange pas. Donc, jugé sur ses bons débuts, fin octobre, le 27, à Hanovre, il s'annonce redoutable pour nos tricolores. Dans la deuxième, après un Allemand, on fera confiance à un Britannique, le 207 Wonderful Tonight. Cette pouliche de 2 ans est entraînée par David Menuisier, un Français expatrié qui exerce son métier désormais outre-manche. Eh bien, c'est d'outre-manche que cette pouliche a débuté, se classant 3e en terrain lourd à Doncaster le mois dernier. Elle aussi débarque sur notre sol avec de sérieuses prétentions. 109 et 207, deux visiteurs ambitieux. Dans la 7e, nous avons au départ le 703 Courcamps. Il a gagné cette course en dernier, peut conserver sa couronne. Pour faire venir à ses fins, il lui faudra notamment dominer le 701 Kalisaga, au mieux actuellement. Elle reste d'ailleurs sur 2 victoires dans des listes aides, à Longchamp puis à Saint-Cloud. Elle adore le lourd, elle adore lorsque le terrain est défoncé. A mon avis, elle va être resservie ici. 703, 701, deux choix prioritaires. Pourquoi pas les embêter avec le 5, Kingstar, un 4 ans, qui a montré de la qualité, notamment en début mai, où il avait gagné à Saint-Cloud, dans un bon style. 703, 701, 705, mes 3 préférés pour ce 7e rendez-vous. Claude Halien, Réunion 3, excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain, pour un nouveau programme.